Bonjour à vous dans cette nouvelle émission, on va dire ça, qui s'appelle donc Kino Kitchen. Tout simplement, c'est donc une émission où je vais parler de cinéma, enfin je vais faire des critiques ciné, des films que j'aurais vus au ciné, jusque là tout va bien, dans ma cuisine. Alors à la base je voulais cadrer ceci, donc à savoir ma gazinière, sauf que c'était juste pas possible, j'ai pas l'espace suffisant dans ma cuisine parce qu'elle est absolument toute petite, donc c'est bien parce qu'on voit absolument tout le bordel ici sur la machine à laver. Mais bon, comme c'est un type de vidéo, ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, je pense pas que je sois le mieux placé pour pouvoir parler de cinéma, mais en même temps j'ai envie d'essayer. Et j'ai peut-être des choses intéressantes à lire, ça je sais pas, c'est pas vraiment à moi de le décider, c'est peut-être à vous. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir sur ce concept. Je fais ça aussi pour m'entraîner un peu plus à être plus naturel puisque ça va être la seule émission entre guillemets pour l'instant qui est pas du tout écrite. Je prends des petites notes que je note là-dessus, voilà. Et merde, ah ça s'ouvre là. Voilà, hop, hop, hop. Voilà, tac. Donc voilà, je prends des petites notes, mais globalement, en fin de tout, ça va être de l'impro. Parler tout simplement ce que j'ai vu, ce que j'en ai pensé, pourquoi ça m'a plu, pourquoi j'ai pas aimé. Et puis le but, c'est de faire aussi un truc que je vais pas monter, puisque va y avoir sûrement des cuts, puisqu'évidemment je vais dire pas mal de fois. Mais globalement, le but, c'est d'essayer de faire un truc pas trop cuté, pour pas que ça me prenne trop de temps. Parce que l'objectif, c'est d'en faire quand même de manière assez ponctuelle. Voilà, genre là, aujourd'hui, je vais en tourner deux. Donc plus cette vidéo de présentation, ce qui devrait faire normalement trois vidéos. Et comme je vais au cinéma assez régulièrement, le but, c'est d'en faire une dès que j'ai vu un film. Vous le savez peut-être pas, mais sur cette chaîne, j'ai décidé pour l'instant, au moins jusqu'à février, c'est sur le planning, de faire une vidéo toutes les deux semaines. Donc ces vidéos-là, c'est des vidéos plus conséquentes, avec quelque chose d'écrit. J'en ai déjà tourné sept, donc j'ai un petit peu d'avance. C'est pour ça que je dis jusqu'à février, puisqu'après, j'en ai qu'il faut que je tourne, mais tout est bien avancé. Mais ça, ça permettra en tout cas de sortir des trucs ultra régulièrement. Donc ça n'influence pas. Normalement, la sortie d'une fois toutes les deux semaines. C'est-à-dire que c'est entre ces vidéos-là, elles sont voilà. Si j'ai des choses à dire sur le film, par exemple, effectivement, j'ai été voir Seul sur Mars. J'ai adoré le film. Je n'ai pas forcément beaucoup de choses à dire, puisque je pense que beaucoup de monde va réagir sur ce film. Je ne suis sûrement pas le mieux placé pour en parler. Donc, allez voir d'ailleurs les autres critiques des personnes sur le web. Mais il y a des films dont j'aimerais sûrement parler. Si vous voulez voir des vidéos plus construites, vous avez toutes mes autres vidéos. Donc avec les Alexandre le Renard, les Shadow Project. Si vous aimez ce principe de critique de cinéma et que vous aimez Alexandre le Renard, dans trois semaines, normalement, il y a un nouveau concept qui sort. Qui, lui, par contre, est écrit totalement. Il n'y aura que ce concept-là pour l'instant qui ne sera vraiment pas écrit. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour expliquer un peu le truc, la démarche, le pourquoi du comment. Et donc, écoutez, moi, je vous dis à tout de suite pour la première critique.